L'école sera bien différente cet automne. La directrice générale du Centre de services scolaires des premières seigneuries craint que des jeunes ne reviennent pas. On va devoir faire des efforts supplémentaires, on ne se le cachera pas. Présentement, il manque de personnel partout dans les commerces. Ce sont des emplois qui sont recherchés par certains jeunes. Si certains élèves manquent à l'appel, des conseillers scolaires s'assureront de les appeler personnellement pour les encourager à revenir. Mais il ne faut pas non plus négliger ceux qui ont décidé de se rasseoir sur les bancs d'école. Un jeune peut être en classe, mais il peut avoir des crochets dans sa tête. Et c'est ceux-là, je dirais, duquel il faut le plus s'occuper puis être en repérage. Selon le plan révisé de la province, chaque classe sera une bulle. Au primaire comme au secondaire, ce seront les enseignants qui changeront de local, pas les élèves. Mais qu'arrivera-t-il des cours à options? Ce sont des cours choisis par les jeunes, mais qui ne sont pas suivis par tous les élèves d'une même classe. Des cours qui motivent souvent ceux qui ont plus de difficultés. On a tous été au secondaire, là, et c'est ce petit bout-là qui fait que ça les rattache à tout le reste. Cette enseignante en art plastique ne sait pas si elle gardera sa tâche cette année et craint que ça décourage certains de ses élèves. Oui, mais avec l'annonce qu'on a eue, aucun détail de ce qui va se passer, de comment ça doit se passer au niveau des groupes particuliers. Puis on sait que c'est le coeur d'une école, hein? La couleur d'une école, là, c'est ça. C'est les concentrations, c'est les profils, c'est les groupes d'options. Mais pour diminuer les risques de décrochage scolaire, il ne faut pas non plus négliger les plus jeunes. Un jeune qui est déjà en difficulté en deuxième année ou au primaire, quand il a 8 ans, il a 9 ans, s'il n'a pas résorbé ses difficultés, dans l'entrée au secondaire, ça peut être très, très, très difficile. Pour ce qui est du rattrapage, bien des questions demeurent sans réponse pour des enseignants du primaire, à deux semaines de la rentrée. Si j'ai des petits cocos qui n'ont pas vu une lettre depuis au moins le mois de juin, si pas avant, s'il n'y avait pas d'outils technologiques à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais avoir comme matériel disponible dans ma classe? Le gouvernement assure qu'il y aura un plan de rattrapage prêt pour le début des classes. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage ST' 501